Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à me soutenir en likant, commentant et partageant cet épisode, ainsi qu'à vous abonner et à faire un petit tour sur uTip. Sur ce, bonne vidéo ! Nous sommes le 3 août 2004 à Cap Canaveral en Floride. Il est 6h15 et un lanceur Delta II décolle avec, à son bord, la mission Messenger qui commence un voyage de 7 ans vers Mercure. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de la mission Messenger, première sonde à avoir orbité Mercure. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de Messenger, je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse sur Mercure, et plus particulièrement, l'histoire de son observation et de son exploration. Car oui, c'est peut-être inutile de le rappeler, mais Mercure étant très pro du Soleil, les sondes qui s'en approfent subissent beaucoup plus de radiation et donc de surchauffe que vers Mars, Vénus ou tout autre corps du système solaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a eu moins de missions qui ont été vers Mercure. Pour en revenir à Mercure, et afin de commencer depuis le début, on retrouve des traces d'observation de celles-ci depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel. Des babyloniens en moins 4000 avant notre ère, à l'Egypte antique, en passant par la Grèce antique, etc. Malgré tout, Mercure est assez compliqué à observer. En effet, celle-ci, de par sa proximité avec le Soleil, n'est visible que quelques temps après le couffé du Soleil ou avant son lever. Ce n'est finalement qu'au XVIIe siècle que Mercure sera réellement observé par Galilée, même si Galilée n'observera pas de phase, comme avec Vénus, et ce, à cause de la taille trop limitée des lunettes de l'époque. Ce n'est qu'en 1737 que le premier transit de Mercure devant le Soleil sera observé, par John Beavis, médecin et astronome amateur à l'Observatoire Royal de Greenwich. C'est d'ailleurs lui qui, en premier, observera la nébuleuse du Crabe en 1731, soit 27 ans avant la découverte indépendante de Charles Messier en 1758. Cependant, après avoir contacté Messier, John Beavis sera crédité dans les versions ultérieures du catalogue de Messier. Pour continuer dans la partie historique, on va parler d'Isaac Newton. En effet, et bien que ses travaux sur la mécanique céleste soient remarquables, l'orbite de Mercure n'est pas exactement ce qu'elle devrait être. Pas de grand chose, non, mais suffisamment pour que quelque chose manque. Et ce quelque chose, c'est Albert Einstein qui l'apportera avec la théorie de la relativité générale au début des années 1900. Mais on ne va pas plus s'étendre sur le sujet qui mérite un épisode à part entier, et on va faire un petit saut dans le temps, plus précisément en 1965, année où on découvre, et ce grâce à de nouvelles observations radars effectuées depuis la Terre, que Mercure ne présente pas toujours la même face au Soleil. Pour la suite, on va commencer à parler d'exploration. Puisqu'entre 1974 et 1975, la sonde Mariner 10 la survolera trois fois, et cartographiera ainsi près de la moitié de sa surface. En 1991, de nouvelles observations menées depuis la Terre permettent la découverte de glaces situées sur les cratères des pôles de Mercure, zones qui ne sont jamais directement exposées au Soleil. Et encore heureux, les températures à la surface avoisinent les 430 degrés Celsius au Soleil et moins 180 degrés Celsius à l'ombre. Pour ces autres caractéristiques, Mercure fait 2439,7 km de rayon, et a une gravité d'environ un tiers de celle de la Terre. Mercure est également la planète la plus riche en fer, ce qui reste encore assez compliqué à expliquer, et a, dans le passé, eu un volcanisme, en témoigne l'existence de zones plus vaines à sa surface. D'autre part, découvert par Mariner 10 en 1974, Mercure dispose également d'un champ magnétique d'environ 1 soixantième de celui de la Terre. Malgré tout, Mercure reste une inconnue. Sa composition, les mécanismes précis ayant mené à sa formation, etc. restent mal compris. Et ce, malgré le fait qu'il soit important pour mieux comprendre la formation du système solaire. C'est donc dans le but de répondre à ces questions que Messenger est sélectionné en 1999 en tant que 7ème mission du programme Discovery de la NASA, programme rassemblant des missions d'exploration à coût modéré et à courte durée de développement. Dit comme ça, on pourrait s'attendre à une petite mission, mais mine de rien, Messenger est tout sauf une petite mission d'arrière-plan. Messenger fait un peu plus d'une tonne, carburant compris, et emporte 9 instruments dont on va reparler dans quelques instants. Mais le principal défi pour Messenger, ce n'est pas la conception des instruments, mais la valeur intense que la sonde devra encaisser en approchant de Mercure et une fois en orbite. Mercure se trouvant à environ 0,3 unités astronomiques du Soleil, une unité astronomique correspondant à la distance Terre-Soleil, soit plus ou moins 150 millions de kilomètres. C'est dans ce but qu'elle est équipée, sur la face qui devra rester le plus exposée au Soleil, d'un panneau de protection thermique en céramique. Mais le problème est plus épineux. En effet, Messenger a une orbite de relativement 200 km au périgée et 15 000 à l'apogée. Même si cette orbite sera rabaissée par la suite, il arrivera que Messenger passe entre Mercure et le Soleil pendant environ 30 minutes. Pourtant, ainsi, son bouclier thermique à 300 degrés. Rien d'anormal, cependant, mais un problème se pose. Avec la proximité de Mercure et sa réflectivité, les faces non protégées de Messenger vont, elles aussi, être chauffées. C'est pour cela que les composants exposés seront mis dans un petit box d'isolation thermique afin de permettre, dans toutes les situations, le bon fonctionnement de la sonde et de ses neufs instruments. Et justement, parlons-en de ces instruments. En premier, il y a MDIS, pour Mercury Dual Imaging System, un groupe de caméras haute résolution pour la cartographie de Mercure, dont la meilleure peut atteindre une résolution de 20 à 50 mètres par pixel. Le MDIS inclut une caméra à grand-angle et une caméra à angle court, les deux étant sur une plateforme pivotante. Sinon, il y a aussi trois spectromètres. Un à rayon gamma, pour l'analyse de composés de surface. Un spectromètre à rayon X, pour l'analyse des minéraux des premiers millimètres de la surface de Mercure. Et, en dernier, un spectromètre à neutrons, qui doit aider à connaître la composition de Mercure à plus de 40 cm sous le sol. Messenger embarque aussi un magnétomètre pour mesurer le fond magnétique de Mercure, un altimètre laser pour étudier la topographie de Mercure, et aussi le MACSC, pour Mercurier Atmospheric and Surface Composition Spectrometer, dont le travail est d'analyser la surface de Mercure ainsi que son atmosphère. Car oui, Mercure dispose d'une atmosphère très ténue mais existante. Cependant, celle-ci est instable. Elle est continuellement soufflée dans l'espace par les vents solaires et est renouvelée par l'évaporation de composants à la surface. En parlant des composants, son atmosphère est d'ailleurs principalement constituée d'oxygène à 42%, de sodium à 29%, d'hydrogène à 22% et d'hélium à 6%. On retrouve, bien évidemment, des traces d'autres gaz, mais cependant, leurs quantités sont trop infimes que pour se trouver dans cette liste. Il est toutefois à noter que l'atmosphère de Mercure est très ténue, entre 0,1 et 200 nanopascales, sachant qu'il faut 1 million de nanopascales pour faire 1 pascal, là où la pression atmosphérique de la Terre est d'environ 101 000 pascales. Sur ce, revenons-en à Messenger et à ses instruments, avec, notamment, deux spectromètres encore. Un spectromètre pour les particules à haute énergie et un spectromètre plasma, dont le travail est d'étudier la magnétosphère de Mercure. Et enfin, le dernier instrument, c'est le RS, pour Radio Science, dont le travail est d'observer la gravité de Mercure et son noyau, leurs variations, etc. Mais revenons-en au voyage de Messenger, dont le nom signifie d'ailleurs, traduit en français, surface, environnement spatial, véophémie et télémétrie de Mercure. Nous sommes le 2 août 2005, date à laquelle Messenger effectue sa première manœuvre d'assistance gravitationnelle en utilisant la Terre pour se catapulter. Messenger profitera de cette approf pour calibrer ses instruments. D'autres manœuvres d'assistance gravitationnelle auront encore lieu, de 2006 à 2009, à savoir deux survols de Vénus et trois de Mercure. D'ailleurs, pendant son second survol de Vénus, le 5 juin 2007 à 330 km, Messenger collectera des données sur son atmosphère en partenariat avec l'ESA pour la mission Vénus Express. Elle collectera aussi des données sur Mercure pendant ses survols destinés à la ralentir, sauf pendant le troisième et dernier, le 29 septembre 2009. En effet, à ce moment, Messenger entrera toute seule en safe mode, empêchant toute observation et causant une grosse frayeur à la NASA. Tout rentrera finalement dans l'ordre 7 heures plus tard et l'arrivée en orbite se fera finalement comme prévu le 18 mars 2011, près de 7 ans après son lancement, avant un début des opérations le 4 avril de la même année. Sa mission originale se terminera ainsi le 17 mars 2012 avec près de 100 000 images de Mercure et une mosaïque du système solaire. Mais, et malgré le fait que sa mission ne devait au départ durer qu'un an, la décision est vite prise de prolonger sa mission. Messenger est en parfait état de marche et il n'y a aucune raison de mettre fin aux opérations maintenant. La décision est donc prise en 2011 de prolonger sa mission jusqu'en mars 2013, puis, finalement, jusqu'au 30 avril 2015, date à laquelle, presque à court de carburant, Messenger s'écrase de façon contrôlée sur Mercure. Messenger aura cartographié plus de 99% de Mercure et ce, dès septembre 2011, quelques mois, à peine après son arrivée. Messenger aura ainsi pris plus de 200 000 photos de Mercure, mais aussi d'autres objets du système solaire, comme les comètes 2P-Inc et C-2012-S1. La chose amusante avec ces deux comètes passant près de Mercure, c'est qu'elles passeront toutes les deux, respectivement, les 18 et 19 novembre 2013. D'ailleurs, tant qu'on est dans les anecdotes, Messenger photographiera à quelques reprises la Terre, comme ici, mais surtout ici, pendant l'éclipse lunaire du 8 octobre 2014. Avec une durée de mission prolongée de 3 ans, des observations réalisées bien plus longtemps et proches de Mercure que prévues, on peut aisément dire que Messenger aura été un succès total. Cependant, Messenger n'embarqua que 43 kg d'instruments et certaines de ses mesures ne sont pas encore assez précises. Certes, elle aura permis de mettre en évidence la richesse en soufre de la croûte de Mercure, dix fois celle de la Terre, l'existence d'un noyau partiellement liquide, la confirmation de la présence de glace d'eau qui pourrait, d'ailleurs, s'expliquer par des impacts d'astéroïdes. Mais malheureusement, beaucoup de mystères restent encore à élucider, sur sa formation, notamment, et donc indirectement sur la formation du système solaire. Et ce sera le travail de Bepi Colombo, mission de l'ESA lancée vers Mercure le 19 octobre 2018, qui devrait, d'ailleurs, commencer ses opérations en 2026. En attendant, il reste encore beaucoup de données de Messenger à éplucher et, même si sa mission est terminée, Messenger pourra encore nous réserver de belles surprises. De son côté, Messenger repose aujourd'hui sur Mercure, dans la région de Suez et Planitia, même si le point précis de son impact reste mal connu, de par le fait qu'elle s'est écrasée sur la face de Mercure qui était invisible depuis la Terre, bloquant ainsi toutes les communications avant l'impact. Pour clôturer cet épisode, j'aimerais vous partager deux images, à savoir celle-ci, la première image de Mercure prise par Messenger le 29 mars 2011 et la dernière, prise le 30 avril 2015. C'est sur ceci qu'on va se quitter pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada